Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pas de tuto aujourd'hui, mais on se retrouve quand même pour parler bricolage. Je vais vous présenter mes indispensables pour le do it yourself, donc tout le petit matériel de base que j'ai toujours sous la main pour pouvoir bricoler. Vous verrez, c'est du matériel qui n'est pas trop coûteux, donc qui vous permet d'avoir un petit set de base parfait pour démarrer la création de jolis objets, et puis vous pourrez l'étoffer au fur et à mesure. Allez c'est parti, je vous montre mes 10 indispensables. Le numéro 1 que j'utilise tout le temps, c'est le pistolet à colle. Je l'utilise avec des petits sticks de colle qu'on vient faire fondre et qu'on peut ensuite appliquer sur plein de types de matériaux, comme par exemple le tissu, le carton, le bois ou encore le métal. Son gros avantage, c'est que la colle sèche très vite et reste transparente, donc c'est parfait pour assembler plein de petits éléments. Et pour certains bricolages qui vont me demander plus de résistance au niveau de la fixation, je vais compléter mon pistolet à colle avec une colle type colle à bijoux, qui mettra plus de temps à sécher, mais qui sera aussi plus résistante. En deuxième position arrivent les outils de découpe, dont j'ai plusieurs versions selon les besoins que je vais avoir. Du côté des ciseaux, j'ai une paire de ciseaux classiques pour couper papier, carton, etc. J'ai aussi une paire spéciale pour le tissu, une paire de ciseaux crantés, et pour tout le travail de précision ou la couture et la broderie, j'ai aussi une paire de tout petits ciseaux. Et pour compléter tout mon attirail, j'ai aussi un cutter qui me permet de faire de grosses découpes, et un cutter de précision pour les découpes plus minutieuses. Et au moment de découper, je protège toujours ma table, alors j'utilise un tapis de découpe avec deux repères, ce qui est très pratique, mais vous pouvez aussi très bien utiliser un bout de carton. En troisième position, j'ai mis les peintures. C'est super pratique d'en avoir tout un tas de coloris sous la main. Quand je peins un mur, par exemple, je vais conserver le fond de mon pot de peinture pour ensuite m'en servir en do it yourself. Et si j'ai besoin d'une couleur spécifique pour un projet, je vais en magasin de bricolage où je trouve des pots d'essai qui seront parfaits pour peindre des petits objets. En numéro 4 arrive rouleaux et pinceaux. Alors là, je vous conseille d'avoir une gamme la plus variée possible de taille et de forme. Les gros rouleaux et pinceaux vous permettront de faire du remplissage et de peindre rapidement. Et avec les plus petits, vous ferez plutôt du dessin et de la précision. On passe maintenant au numéro 5, les chutes de tissus. À chaque fois que je couds, j'ai régulièrement des chutes de tissus et je garde tout. C'est super pratique pour ensuite pouvoir les réutiliser pour de plus petits projets, comme par exemple des cotons à démaquiller, des petits sacs de transport ou encore du motif thermocollant. Je peux aussi utiliser de vieux tissus que j'ai trouvés en brocante ou en ressourcerie. Et des fois, je garde même mes vieux vêtements. Plutôt que de les jeter, je réutilise le tissu pour d'autres emplois. Numéro 6, les rubans et les ficelles. Alors vous verrez, ils sont très pratiques à la fois pour créer des attaches, mais aussi pour décorer. Et donc toujours pareil, en avoir sous la main de couleurs et tailles variées, c'est l'idéal. N'hésitez pas d'ailleurs à penser récup, moi des fois j'en récupère sur les emballages cadeaux. En numéro 7, j'ai mis le bois. Que ce soit des planches, des tasseaux, des tourillons, tous ces éléments sont super pratiques. Et pour de jolies finitions, on n'oublie pas le papier de verre, c'est l'indispensable pour poncer légèrement le bois et éviter les échardes. Pour couper mes pièces de bois, je vais utiliser une scie et une boîte à onglet, très pratique pour faire des découpes en biseau bien net. Et puis si vous voulez, vous pouvez aussi investir dans une scie sauteuse. Là, vous pourrez couper de plus grosses pièces de bois, mais c'est aussi un peu plus coûteux. Numéro 8, les crayons, les stylos et les marqueurs. J'en ai toujours plein sous la main, des colorés, des brillants, des permanents ou non, des noirs et blancs, plus ou moins épais, que j'utilise bien sûr pour décorer sur les tutos, mais aussi pour pouvoir faire des repères de marquages quand j'ai besoin de faire des découpes. En numéro 9, j'ai mis les masking tape. Alors à la base, c'est plutôt des scotches déco qu'on trouve avec des couleurs et des motifs très variés. Ils permettent de faire de super jolies réalisations, par exemple sur un mur, un carnet ou encore un pot. Mais moi, je les détourne et je les utilise aussi en scotch de masquage sur mes projets. Et on termine avec de quoi mesurer un mètre et une règle. Le mètre ruban va vous permettre d'assurer la majorité des mesures que vous aurez à faire. Et moi, je me suis aussi équipée d'une règle transparente avec de nombreux repères. Elle est très grande et super pratique, notamment en couture. Et voilà, j'espère que ces 10 indispensables vous seront utiles pour constituer votre petit kit de base. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quels sont vos indispensables quand vous bricolez. Je suis curieuse de savoir ce que vous utilisez. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à tout bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada